Coucou tout le monde, c'est Guillaume de Magidore Collector et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review Enchantix. Donc il s'agit de Layla Ouahisha de la collection Enchantix de Tiochi Preciosi. Alors comme Techna et Musa je l'ai eu sur Ebay pour 40€ il y a 4 ou 5 ans et je l'adore, elle est très très jolie aussi mais des 3 c'est celle que j'aime le moins. Alors je vais commencer par son visage ainsi que sa coiffure. Donc pour ce qui est de ce maquillage, elle a le tour des yeux vert, assez flashy quand même, pistache un peu et une bouche rose assez claire. Ses yeux sont de turquoise, moi je trouve qu'elle a un regard un petit peu méchant personnellement mais c'est pas choquant mais moi je trouve qu'elle est un petit peu méchant. Mais je l'adore, je la trouve super jolie également. Ensuite elle a son petit diadème donc comme elle a dans la série donc en paillettes, en plastique et que j'adore. Après elle a les cheveux donc bruns donc elle a deux teintes différentes donc un brun assez clair et un brun assez foncé. Donc ils sont tirés en arrière sous forme de couettes avec, on retrouve des petites perles roses et bleues pour nous et ses couettes. Donc ils sont longs, 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 longs. Donc ils descendent, ils descendent, ils descendent. Après comme pour Musa la qualité n'est pas mauvaise mais les pointes sont un petit peu fourchues. C'est ça qui est dommage, un petit peu sèche. Mais bon comparé à certaines autres wings c'est pas non plus choquant, choquant. Après sur le devant elle a donc deux mèches de chaque côté donc deux ici et deux ici donc des courtes et des plus longues donc qui descendent, qui descendent. Pour ce qui est ensuite de sa tenue donc elle a trois rubans bleus avec une petite perle qui sont tirés vers son cou. Donc la perle symbolise un petit peu sa poussière de fée je suppose. Ensuite sa tenue donc il y a différentes pièces et couleurs. Donc déjà on a un bandeau de couleur verte donc là il ressort plutôt blanc à cause du flash mais c'est vert. Et par dessus elle a des pièces un peu plastifiées donc découpées en triangles de couleurs roses. Après elle a du tissu blanc donc qui descend et qui est coupé en pointes. Et pour ce qui est de sa jupe donc elle est imprimée et en tissu. Donc là la partie bleue, verte, rose et magenta sont imprimées. Et là le tissu est plutôt lila. Elle a un ruban bleu avec des petites grosses paillettes argentées et là un tissu taillé en pointes vert. Donc sa peau est brune donc comme il l'a. Elle a les manchettes donc comme son maquillage donc qui sont peintes et qui sont vert pistache. Et ensuite quand on descend, pareil donc ses chaussures, enfin ce qui est en train des chaussures, sont peintes. Donc elles sont bleu clair et là on retrouve des petites bubulles magenta. Et pareil elle s'attache à son doigt de pied. Donc elle est articulée au genou donc en flex flex comme les autres. Et au bras à ce niveau là. Ensuite pour ce qui est de ses ailes donc elle a ses ailes enchantix. Donc comme dans la série, elles sont cousues à sa tenue. Au moins on ne les perd pas, elles ne tombent pas. Donc le contour est vert à paillettes. Ensuite là il y a du rose, des petites bulles rose paillettes. Là on retrouve des paillettes un peu jades. Et ensuite le bas de ses ailes dont je vous montre de plus loin. Donc j'aimerais beaucoup en avoir beaucoup plus, des poupées de Joshi Preciosi. Donc les premières parce que je les trouve super jolies et assez travaillées et assez fidèles à la série. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager et à vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très bientôt, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501